Non mais là, avec tout ce qu'on a mis comme budget, très sincèrement, ça fera quand même un rendu exceptionnel. J'espère. Je le souhaite. Qu'est-ce qu'on a eu comme histoire au moulin, au final ? Ah ! Alors, on a eu. Oui, alors, on est à 80% de commercialisation. Il était prévu, donc, un permis de construire et un permis de démolir. Et on devait démolir des grandes cheminées, en fait, un peu style industriel. Et ce voisin qui est du métier, on va dire, lui pensait que c'était dans l'intérêt, on va dire, de l'urbanisme de conserver ses cheminées. Et donc, il a voulu, il a voulu, mais il n'a pas fait, faire un recours des tiers. Donc, voilà, ça a commencé par un début de process de recours des tiers. Lorsque tu es dans cette situation où tu commercialises un projet de promotion comme ça, c'est un recours des tiers. Il va falloir très, très simple. Tu te retrouves à l'arrêt de ton projet et tu ne peux plus, finalement, commercialiser. Et si ça va jusqu'au bout de la procédure, ça part au tribunal. Deux, trois ans. Et ça dure deux, trois ans. Et finalement, ta commercialisation, elle est cassée et elle est morte. Donc, déjà, au niveau nerveux, ça a été très, très compliqué. On a dialogué avec les autres services. Et ce n'était pas des cheminées qui faisaient partie. Ce n'était pas des cheminées classées. Voilà. Donc, si ça avait été des cheminées classées, à la rigueur, pourquoi pas. Mais là, ce n'était pas des cheminées classées, c'était des cheminées en plus de ça qui est dangereux. Après, on a tout eu sur ce chantier, les rajouts. Un voisin, pour le coup, par contre, agressif, qui a voulu essayer de se servir sur notre dos. Pour faire des travaux chez lui. Pour faire des travaux chez lui. Combien de fois l'inspection du travail qui est passée ? Je ne sais pas. On a fait un record du monde en passant chez nous. Mais bon, ça, c'est le jeu. Ça, c'est le jeu. Mais oui, on a connu beaucoup de choses. Ah, il faut faire la demande. On a connu beaucoup, beaucoup de choses dans ce chantier. Puis, on a eu des retards. Parce qu'en fait, ce chantier-là, il a commencé un peu période Covid. Ils nous ont forcé de nous arrêter pendant un mois. C'est normal. En fait, on ne savait pas où on allait avec cette histoire de Covid à l'époque. Et on avait été obligés d'être arrêtés. On a des retards d'approvisionnement. Les coûts matériaux augmentés. Et puis, on n'est pas le genre d'entreprise ou de service à dire à nos clients. Bon, finalement, vu que ça a augmenté de 30%, on va devoir vous rechiffrer derrière. Et du coup, c'est notre marge qu'à manger. Fouille archéologique aussi. Fouille archéologique aussi. C'était quand même... Je ne peux plus me le voir en peinture. Je ne peux plus me le voir en peinture ce chantier. Mais là, on arrive au mariage. C'est formateur. Oui, c'est très formateur. C'est un chantier à plus de 2 millions d'euros. Très technique. Très, très technique. Donc, je me présente. Alice D'Emblemon, responsable et présidente surtout de Probat Locatif. J'ai repris la main sur cette boîte il y a un peu plus d'un an. Ça va vite. Ça va très, très vite. Et du coup, quand j'ai démarré, quand j'ai repris la société, donc là, il y avait 14 appartements qui se terminaient. Ensuite, on enchaînait sur 27 appartements. Donc, la réhabilitation complète. Pour ensuite, on enchaînait sur 42 autres réhabilitations. Des gros, 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 gros projets. Et bien sûr, derrière, avec architecte de toute façon, maître d'oeuvre, maître d'ouvrage. Et puis, avec tous ces gros chantiers, ça m'a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Notamment sur les matériaux, notamment sur le côté architecture, sur la façon aussi de gérer avec les fournisseurs. Parce que ça, c'est le côté aussi intéressant de pouvoir jongler avec les fournisseurs, de pouvoir négocier également. Surtout quand c'est des gros chantiers, faire marcher la concurrence. C'est ce côté-là qui est palpitant également. Et puis, du coup, le fait d'avoir appris tout ça, je me suis rendu compte que moi, quand j'ai démarré, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un quand même à côté de moi pour m'épauler, pour me dire, voilà, pour le démarrage qui est bien, c'est de commencer par ça, la planification, ce qu'il faut utiliser comme outil, comment faire justement pour faire marcher la concurrence, comment trouver ses sous-traitants quand on a besoin de sous-traitants. Et c'est pour ça, du coup, qu'aujourd'hui, on va lancer la franchise pour justement permettre à d'autres personnes comme moi qui souhaitent avoir sa propre entreprise, de pouvoir justement se lancer et d'avoir toutes les clés en main. Dans le sens où on va vous apporter tous les outils que j'utilise au quotidien, tout ce qui sert pour faire la facturation, pour faire les devis, les procédures également, très important. Il y aura une partie gestion d'équipe, une partie RH très importante, avec la partie recrutement, et apporter mon savoir, surtout maintenant, à d'autres entrepreneurs. Et l'avantage, ce sera de surtout pouvoir profiter d'une renommée, pour pas être locatif, parce que je reçois, je reçois énormément de demandes partout en France. L'avantage, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir justement apporter également de la clientèle à nos franchisés, utiliser l'image forcément de Probat Locatif, utiliser également la renommée d'Assane, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et puis apporter également ce qu'on apporte avec Probat Locatif, c'est-à-dire un conseil au niveau beaucoup d'investisseurs pour tout ce qui est réhabilitation, rénovation, les clients attendent beaucoup. C'est pour ça que là, aujourd'hui, ce que j'ai changé également depuis le début, c'est vraiment de personnaliser un maximum, en fait, les logements. Mais de toute façon, les clients sont en demande. Alors la personnalisation, ça passe d'une couleur de peinture sur un mur, au revêtement de sol, à la faillance de la douche, à la cuisine également, et aussi à l'ameublement, puisqu'on propose des packs ameublements. Ça, ils aiment énormément, puisque pour beaucoup d'investisseurs, ils sont loin. Ça prend beaucoup de temps et on a beaucoup d'investisseurs qui sont déjà eux-mêmes en poste. Ils n'ont pas le temps de se déplacer souvent. Donc, de ce fait-là, les packs ameublements, ça les aide énormément. Il y a plusieurs styles qu'on propose. Ils peuvent aussi apporter leurs touches personnelles. Et ça, du coup, pour la franchise Probat, vous allez pouvoir le proposer également. Donc, c'est des plus. Et c'est ce qui permet aussi de nous démarquer par rapport à la concurrence. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, de se développer. Voilà, la porte est ouverte effectivement pour la franchise. Par contre, il y aura forcément une sélection, puisque c'est l'image de Probat aussi qui est en jeu. D'ailleurs, au séminaire ImoPro7, on va vous présenter tout dans le détail au niveau de la formation, ce qu'on va vous apporter puisqu'il y aura une formation terrain. Il va y avoir un suivi personnalisé aussi hebdomadaire et mensuel. Un bilan annuel également pour voir comment on progresse, comment vous progressez-vous sur votre terrain, dans votre région. Et ça vous permettra surtout d'être plus serein pour le lancement. Donc surtout, n'hésitez pas à venir justement au séminaire ImoPro7 pour le découvrir totalement. Je me ferai un plaisir de tout vous détailler, de tout vous présenter. Puis il faudra profiter si vous avez des questions par rapport à ça. En tout cas, je serai ravie de tout vous apprendre sur ce métier qui est un beau métier et qui perdurera de toute façon dans le temps puisque la brique, on aura toujours besoin de la brique. Donc du coup, n'hésitez pas. Ça va, Bébette ? Ça va ? Donc ça a été dès qu'il s'est vendredi. Et de toute façon, on est mardi. Donc là, à mon avis, il va recevoir aujourd'hui. De toute façon, il m'a dit, il regarde tous les jours et il m'appelle dès qu'il l'a. Eh ben normalement, il va recevoir aujourd'hui. Parce que ça déplanche la commande, définitive, et donc la livraison. T'as des entrées aujourd'hui ? Oui. Entrées et sorties ? Non, entrées. Entrées où ? Une là, juste à côté, pour tout à l'heure. Dans la résidence ici ? Oui. Et une au Saint-Jacques tout à l'heure entre 10 et 10. Ok. Hop tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est bien qu'il ne sait pas faire ses factures, on se gagne. Chut ! C'est pas en quoi. On ne peut pas lui payer le coiffure. On ne peut pas intervenir sur une autre entreprise et en même temps s'occuper de la logistique personnelle en même temps. C'est pas possible. Eh tiens, je vais faire une cagnotte litchi sur ma chaîne YouTube pour Alice. Aucune pitié. je vais faire une cagnotte. Oui, c'est pas possible. Je vais faire une cagnotte. On se demande à manger ? Oui. Il est faim. Une salade ? Du pinoe ? Oui. Il se mange. Je ne sais pas. Non ? Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. Non, non, non. le bleu est prépondé à l'immobilier pas attaquer par si le demain d'un site qui s'appelle à l'aise pas sûr qu'un accueil à 19h soit réalisé de la même facture qu'un accueil à 23h pas que tu te laisses avoir à chaque fois que tu as la tentation faut que tu es accueil et checking check out qui soit le plus top possible c'est à dire que tu dois avoir un temps de repos tu dois avoir tu dois être efficace tu dois être organisé ça c'est de la désorganisation un qui rentre à 23h ok dans un hôtel si les réceptionnistes pas de problème pourquoi on discute d'un truc sur lequel j'ai dit 1 parce que j'ai 6 pardon il y a eu de demander une signature ah du coup c'est moi qui fais tout le travail quoi on va ici le petit vestiaire et là vous avez il y a une autre vue qui vous présentera mais la partie caravan vous avez les tables donc ont été équipées avec les chaises on avait noté qu'il y avait deux tonalités et puis derrière vous avez le patio on observe les rideaux qui sont simplifiés en fait qui sont des stores à bateaux on a une banquette il y a des volages et il y en a un deuxième ici ouais on était parti en plus sur quelque chose de c'était avant de faire appel à vous effectivement voilà il m'a dit aucun prix n'a été négocié auprès des fournisseurs ils ont demandé à ce que tous les textiles soient non feu donc il y a eu des traitements pour certains textiles et là par contre c'est très lourd comme de vie je m'adresse à vous je suis à 5.6000 euros oh wow pourquoi ? pour les textiles mais les chambres les prix ne sont pas négociés vous vouliez ouvrir en mars c'est ça ? ouais là je vous donne un aperçu de ce qu'on pourrait faire on va dire fin février mais ça veut dire que toutes les commandes même fournitures il faut les faire en amont tout ce qui va être conception, textile, tout ça, ça demande un mois et demi, deux mois ok je vous prépare ça rendez-vous 25 ouais à 80% on le prend ouais c'est ça en fait le problème c'est qu'on a encore des discussions à entreprendre avec vous au niveau du prix ça peut vous paraître un peu bizarre chaque fois on parle prix, on parle prix mais déjà c'est aussi une question que c'est un projet commercial mais aussi il faut entendre quelque chose c'est qu'il n'y a aucune banque qui est derrière nous c'est ce que vous m'avez dit actuellement les banques tout ce qui est CHR au thermique ça se fait pas donc c'est que du fonds propre qui est sorti donc on ne blague pas avec le moins de centimes non mais vous savez je suis extrêmement sensibilisée à la partie enveloppe budgetale non mais là avec tout ce qu'on a mis comme budget très sincèrement ça fera quand même un rendu exceptionnel j'espère, je le souhaite au revoir merci c'est plusieurs mondos quand même qui seront mis sur la table on ne peut pas se permettre non plus de jouer à faire n'importe quoi en termes de peinture en termes de revêtement et on est sur 2000m carré c'est toujours compliqué c'est toujours long et en plus le paradigme n'a quand même changé en termes d'approvisionnement etc etc on vivra un temps de l'avance on y travaille, on travaille jour et nuit tous pour que ça avance et que vous puissiez en jouir proprement de cet hôtel aujourd'hui tu comprends ton urgence par rapport à la situation il y a des pertes d'un côté etc etc tu dois les combattre, d'accord ? là ça va être incessamment sous feu les filles elles vont s'organiser, les travaux elles vont être faits et très rapidement le travail qu'il fait avec Jérémy ça va aller chercher de la plus-value on est au détail moi je veux te livrer un produit où il n'y a pas de défaut tu vois ce que je veux dire ? où il n'y a pas quelqu'un qui viendra te le dire moyen donc quelque part on avance, on avance donc quand t'es pas contente, que tout le monde le voit pas quand même merde ! t'as te mettre ton boulot maintenant gueule ! bon c'est bien tout à l'heure ! j'ai comme ça c'est comme ça trop Sous-titrage ST' 501